Un saccage de l'information brûlante, réalisé en direct, sans trucage, par de vrais journalistes professionnels, correspondant de guerre de la presse quotidienne nantaise. Le tout sous vos yeux, à bout portant, en marge de la manif. Une enquête explosive, sans enfumage, à pleurer. Samedi 22 février 2014, Nantes n'a jamais connu une manif d'une telle ampleur contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 50 000 à 60 000 personnes ont défilé, 520 tracteurs, des gens venus de toute la France. Il y a eu quelques incidents en cours de parcours. Et là, écoutez bien, documents exceptionnels. Nous avons pu enregistrer un moment clé de la fabrication de l'information en direct live de la rédaction de Westphal. Non mais de toute façon, pour vendre, il n'y a pas 36 solutions. C'est du sexe, de la violence ou du sport. Sport un peu, mais bon, pas vraiment. Moi du sexe, je n'en avais pas vu la manif. Non, ça manquait. La violence, c'est bon ça. Oui, la violence. On peut tenir quelques jours avec ça. On tient au minimum de 3 jours. Ah oui, ça va marcher. Ça va marcher. Super. Pour être vraiment précis, nous avons mandaté nos meilleurs experts du laboratoire de l'Observatoire de l'information saccagée, au centimètre près. Et là, surprise. En 4 jours, Presse Océan a consacré 13 911 centimètres carrés aux incidents et 2 586 centimètres carrés à la mobilisation, soit 82% dévolus aux incidents. Ouest France fait beaucoup mieux, puisque le journal a consacré 11 798 centimètres carrés à la violence et 826 centimètres carrés seulement à la manifestation et à la mobilisation, soit 93% aux incidents. La démonstration de force vire au saccage. Saccage, pas mal. Nantes, la manif vire au saccage. Ça, c'est bien. Après la manif et les saccages à Nantes. Saccage, oui, toujours. Les saccages, c'est bien. Ils ont saccagé. Est-ce qu'on pouvait éviter le saccage ? Le saccage, complètement. Vitrine saccagée, des bâtiments ont été mis à sac. Ah oui, c'est bien aussi ça, ouais. C'est l'heure du bilan après le saccage. Il y a les auteurs du saccage de Nantes. Après les saccages. Ah oui. Saccage encore. Ah oui, ça a beaucoup saccagé, de toute façon, c'est vrai. Littéralement mis à sac. Ouais. Littéralement mis à sac. Ah oui. Mais au fait, c'est quoi un saccage ? Eh bien, un dictionnaire. Saccagé, verbe transitif de l'italien saccaggiare, mettre à sac au pillage en détruisant ou en volant. Pillé, ravagé. Le sac de Rome, mettre à sac, pillé, ravagé. Du coup, il y a eu le sac de Nantes ? Ah bah sûrement. Centre-ville ravagé. Centre-ville dévasté. Façade de l'hôtel de ville détruite, des vitrines tombées sous des coups, agences bancaires, magasins, immeubles sentis en cours sans distinction. Commerce et mobilier urbain dévasté. Commerce dévasté encore, mais on a dit dévasté beaucoup. Une partie de la ville a été dévastée. Une partie de la ville, hein. Mais quand même. De toute façon, c'était d'une rare violence. Ah bah ça, oui. Rare violence. Mais au fait, c'est quoi dévasté ? Dévasté, verbe transitif du latin devastare. Piller, ravager, rendre désert, ruiner. Ruiner un pays en détruisant systématiquement. Les Huns dévastèrent la France en 451. Et alors, Nantes a été envahi par les Huns ? Euh, bah alors là, je sais pas, j'ai pas compté, hein. La guérilla urbaine a enflé. Exfiltré. Ah bon, des agents secrets ? Ah, une autre guérilla urbaine encore. Le carnage. Mais la ville porte encore les stigmates de la guérilla urbaine qui a frappé la zone. Les casseurs ont fait appel à des renforts de professionnels de la guérilla urbaine, type Black Bloc. De toute façon, s'il y avait une guérilla, c'est qu'il y avait forcément un mouvement armé, hein. Bah sûrement, là, sûrement. Franchement, à ce point-là. Mais au fait, c'est quoi une guérilla ? Guérilla. Nom féminin de l'espagnol guerrilla, ligne de tirailleurs. Guerre de harcèlement, d'embuscade, de coups de main, menée par des partisans. Guerre menée par des unités de combat en nombre restreint contre une armée régulière, en vue de déstabiliser un régime. Mais alors, il y avait tout ça ? Bah au moins, il y avait l'armée régulière. Pip-pip. Mais alors, il s'est vraiment passé tout ça à Nantes ? Non. Écoutons plutôt Patrick Lapouze, le directeur de cabinet du préfet. Il est interrogé par Télé Nantes, mercredi 26 février 2014. Le centre de Nantes, Nantes n'a pas été saccagée, contrairement à ce qu'il est dit. Et Nantes n'a pas été saccagée, contrairement à ce qu'il est dit. Et Nantes n'a pas été saccagée, contrairement à ce qu'il est dit. Noyé dans le flot des phrases chocs, au détour d'un article de West France, on pouvait lire dès lundi. Dimanche, la ville avait retrouvé son visage habituel. Le même jour, dans le même journal, une photo donne l'ampleur des dégâts. Oulà, ouulà, ouulà, ouuuuuh ! À ce point-là, comme en 43. Pour être au plus près de l'information factuelle, notre envoyé spécial est allé lui-même, 48 heures plus tard, et au mépris du danger, sur le théâtre des opérations. Il en a rapporté des images édifiantes. Après un décompte au dégâtomètre, notre envoyé spécial est en mesure de révéler que, en réalité, seules neuf vitrines ont été cassées ou étoilées. La plupart sont des cibles clairement politiques et liées au projet d'aéroport ou au transport aérien. Vinci, Mairie de Nantes, Conseil Général, Agence de Voyage. On est bien loin des dizaines de magasins mis à sac, de la façade de l'hôtel de ville détruite, de la dévastation d'un quartier de la ville, voire de la ville toute entière, comme l'ont écrit les journalistes de la presse locale. Le constat est implacable. La ville est miraculeusement indemne. Nous avons lu dans Ouest France du 26 février que des radicaux avaient jeté des parpaings sur les forces de l'ordre. Dans un souci constant d'information du public, nous avons sollicité notre laboratoire de balistique. Et là, les experts sont formels. Le jet de parpaings est un sport très improbable. Mardi 25 février, Presse Océan révèle un témoignage capital. Thomas, un agent de la Société de Transport en Commun, a vu de ses yeux vus une tondeuse à gazon en feu. Manifestement, un nouveau danger plane sur la ville, une métropole envahie par les mauvaises herbes. Le jet de parpaings est un sport de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre.